Mise à jour, Valve se réveille et écoute sa communauté. En tout cas, c'est extrêmement rare de voir Valve réagir aussi rapidement. Donc il me semble que la mise à jour de la M4S date d'à peine quelques mois, même pas forcément un an au total, et que tout le monde se plaint un petit peu de la méta de la M4S, que l'arme est extrêmement forte et ce genre de choses. Et là, le 15 juin, la semaine dernière, Valve a fait donc une mise à jour visant à réduire l'impact de la M4S. Sauf que c'est du bullshit. Valve nous a fait encore une fois de la merde. Je pense personnellement que ça ne va absolument rien changer à la méta. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont switcher à la M4A4. Je vais vous expliquer un petit peu selon moi avec mon avis et puis des détails aussi techniques. Vous prouvez que je pense avoir raison. C'est mon avis. Peut-être que vous, vous avez le vote. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires. Sachez en plus que je sélectionne dans les commentaires deux personnes qui vont remporter, chacune d'elles, un code skin baron. C'est cadeau, c'est pour moi les frérots. Mais également, sur Inferno, on a le damage, le reach de la bombe. Les damage de la bombe qui vont être quasi multipliés par deux. Donc ça, ça va être totalement un changement de méta absolu sur la map Inferno. En tout cas, je vous rappelle que pendant les blasts qui ont eu lieu cette semaine où Vitality était en finale, donc n'hésitez pas à aller regarder la chronique qui en parle dans ma chaîne, dans cette vidéo, c'était jouer sur l'ancien patch parce que la mise à jour a eu lieu pendant le tournoi. Et donc forcément, pendant le tournoi, les gens jouaient donc sur Inferno avec l'ancienne explosion de la bombe, mais également la M4S qui avait 25 balles dans son stager, alors qu'aujourd'hui, on n'en a plus que 20. Il y a des changements également sur Ancien. Et là, pour le coup, Ancien est une map, mais alors beaucoup plus équilibrée, très jolie. Déjà, de base, je trouvais qu'Ancien était une excellente map en termes d'architecture, de volume, de mécanique, de rotation. J'adorais la map. C'était la colorimétrie, moi, un petit peu qui me gênait au niveau d'Ancien. Mais là, encore une fois, ils ont fait des changements absolument fabuleux. Ils ont ouvert le mythe, ce qui permet au terreau d'avoir un petit peu plus d'espace, plus de lignes, de ne pas laisser autant de possibilités au CT d'être agressif, surtout au niveau du P. Au niveau du A également, ils ont fermé le temple. Et donc, ça va permettre, encore une fois, au terreau de split le A beaucoup plus facilement ou de faire des prises A beaucoup plus faciles. Et donc, au CT, de réduire leur impact au niveau défensif parce que le city side était beaucoup trop fort, notamment à cause de la M4S, mais également vis-à-vis de l'architecture de la carte. Ça va obliger, je pense, la défense à jouer beaucoup plus agressif ou en tout cas beaucoup plus férocement la zone du donut. Du donut, donc, c'est le donut. On appelle ça le donut, je ne sais pas. C'est le connecteur A. On appelle ça un donut. Je vous le dis, c'est un béni. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, parlons de la M4S. Elle passe de 25 balles à 20 balles, sauf qu'elle a toujours 80 balles de chargeur. Ce qui fait que non, le nerf des sprays dans les smokes, etc., non, on pourra toujours spam dans les smokes, notamment sur Vertigo au niveau de la rampa, notamment au niveau de la banane sur Inferno, notamment au niveau de Nuke sur l'XT, et j'en passe. Donc, les spams dans les smokes, ça sera toujours viable. Oui, le 25 balles à 20 balles va nerf le fait de potentiellement faire des 3K très facilement. Aujourd'hui, la M4S, elle est trop permissive. Le fait que la M4S était trop forte n'était pas le fait qu'elle ait 25 balles. C'était qu'en fait, en 6 balles, on tue quelqu'un. En 6 balles, pourquoi ? Parce qu'on tue en 4 balles et il y a peut-être une ou deux balles que tu foires dans ton spray. Alors qu'avec la M4A4, il y a vraiment un spray paterne beaucoup plus difficile à contrôler. Et donc, il fallait vraiment spray contrôle, spray transfert d'une très bonne qualité, d'un très bon niveau. Là, avec la M4S, on peut run and gun très facilement, on peut shooter, s'accroupir, spray décaler en crouchant, sauter d'une caisse, atterrir sur le cul par terre, spray quand même en bougeant un peu. Elle est trop permissive de ce côté-là. Le spray est beaucoup trop facile, je pense, à maîtriser. La cadence de tir, par contre, elle est très bonne, mais en fait, les DPS sont trop forts. Les DPS, c'est damage per seconde. Même si les cadences de tir sur la M4A4, c'est 666 balles par minute et l'autre, c'est 600 balles par minute. Dans tous les cas, en termes de duel, on tue beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement parce que les DPS sont plus élevés sur la M4S que la M4A4. Et ça, ça ne changera pas, même avec ce nerf. Ce que ça va changer, c'est vraiment des détails situationnels. C'est vraiment situationnel. Il y a vraiment des situations où, avant, avec la M4A4S, on faisait un kill, deux kills et un troisième kill à l'arracher parce qu'on avait 25 balles, ça sera plus facile, ça sera plus possible. On va faire deux kills et puis c'est tout. Mais le fait de faire un kill plus un kill et demi plus deux kills potentiels et ce genre de choses et faire énormément de dégâts dans les smokes ou même pas hors-smoke, c'est même les longues distances et tout. Juste rafaler des grands sprays en priant de toucher les mecs et de faire énormément de dégâts. Surtout qu'avec la méta à l'heure actuelle, très compétitive, très sophistiquée autour des utilitaires, des grenades, des mollos et ce genre de choses. Il suffit d'enlever 10 HP par-ci, 10 HP par-là, 20 HP par-là-bas avec des grenades et derrière, tu as un spray en 3 balles. Tu as un spray en 3 balles et à haut niveau, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la facilité que les gens ont à remporter leur duel. Déjà, ne serait-ce qu'en termes de rank, ne serait-ce qu'en termes de rank. Prenez n'importe qui qui est niveau 10 face it, je suis désolé mais la M4S, il maîtrise. Donc à très haut niveau, le temps de réaction, le spray transfert, le contrôle du spray, ce genre de choses, c'est beaucoup trop facile. Maintenant, je vais vous montrer le changement que ça va donner sur Inferno par rapport à la bombe et qui va changer tout simplement la méta. Voilà, ça va tout changer au niveau de la méta de l'after plant avec le save, les retakes potentiels, les exit kills et donc faire des resets monnaies derrière sur les rounds et ce genre de choses. Donc imaginez que vous plantiez la bombe ici, regardez, on est sur le BPA. Donc on plante la bombe fond BP. Donc 0 damage outside of the circle. Donc il faut sortir du cercle pour pas prendre de dégâts. Ça veut dire que si on est dans le cercle ici, au niveau du verre, donc là je suis dans la piscine, là je suis sur le BPB les gars, je suis C1. Bah je prends quand même 20 HP de dégâts là. Donc si t'as 17 HP, 18 HP, 15 HP, que t'es low HP quoi en gros, et bien là tu vas quand même mourir. Ça veut dire que si tu poses ta bombe en A et que toi tu dois aller save en tant que terreau, il va falloir que t'ailles save frérot au niveau du spawn terreau ici. Ah moi je meurs. Ah ouais ? Ah oui. Et heureusement qu'ils ont pas joué le rune, parce que notre pote il servait à rien en fait. Frère, 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 je suis mort là ! Je suis mort ici gros ! Je suis mort ici gros ! Je suis mort ici, il a mis à jour là. Donc les CT, ils peuvent anticiper ça, donc ils peuvent faire des exits, kills plus faciles. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je trouve que c'est beaucoup trop démesuré le changement. Alors oui, il était nécessaire, parce que de base, on plante la bombe au niveau du BPA, on allait save dans le pit. Donc ça, c'était plus possible, parce qu'en fait, ça permettait aux terreaux beaucoup trop de possibilités. Et les CT, c'était vraiment trop dur d'aller retake sur Inferno. On ne va pas se le cacher. Là, pour le coup, ça va tout changer. Ça va vraiment, 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 vraiment tout changer. Je vous montre un autre screen par exemple, où la bombe est plantée en B cette fois. Donc on plante la bombe au niveau du C1, au niveau du barbecue, etc. Eh bien, il faut aller save au niveau de là, quoi. Bon, si on est low HP, si on est mid HP, on peut donc aller au spawn CT et tout sans aucun souci. Mais si on a 100 HP, déjà, il faut vraiment quitter toute la banane. Si on a 75 HP, 50 HP, il faut vraiment bouger jusqu'à l'S4T ici. Il faut vraiment aller au spawn CT ici. Enfin, c'est quand même, je trouve, extrêmement démesuré, moi, ce changement. C'est vraiment trop drastique, je trouve. On a, d'un côté, un changement sur la MK13 qui, je trouve, le nerf est ici. Le nerf est présent. 25 balles, ça permettait 3 kills trop facilement. Vraiment, il y avait des triple kills trop easy. Là, on va être sur 2 kills et on ne pourra pas forcément enchaîner. Donc, c'est OK tier. C'est OK tier. Mais le fait de gagner son duel trop facilement, de toute façon, avec la MK13 sur D1v1, ça, par contre, ça ne va rien changer sans maîtrise du spray. Alors que la A4, il faut maîtriser son spray, un peu comme à la K. Donc, pour le coup, je trouve que le nerf est trop léger sur la MK13. Alors que le changement sur Inferno, oui, il était nécessaire également. Donc, bien vu de la part de Valve d'avoir analysé les statistiques sur combien de rounds étaient mis, combien de fois on va save et tout quand on est terro. Et que c'était beaucoup trop facile pour l'hétéro dans ce compartiment de jeu présent. Mais là, pour le coup, le plantage de bombes, ça va être quelque chose. Donc, bon courage aux personnes qui vont jouer Inferno. Dites-moi un peu si vous avez senti déjà les changements. Si c'est une galère pour aller save vos armes. Là, en CT, c'est simple. Tu vas save ton arme. Dès que les mecs, ils plantent la bombe, tu save ton arme. Tu fais des exits. Tu ramasses des kills. Tu les fais tomber. Le round d'après, tu gagnes le round. Les terro, ils sont dans la merde. Ils sont reset monnaie. Ils repartent en écho. Ils sont sous-équipés. Il y a cette méta-là, en fait, qui va changer. Donc, ça rééquilibre beaucoup trop pour la défense. Sachant que la M4S est toujours très forte. Je ne comprends pas, en fait. Oui, les terro avaient trop de facilité à, entre guillemets, planter la bombe et save derrière. Mais là, on va faciliter encore plus le side CT. Alors que le side CT était déjà trop fort. Donnez-moi un petit peu votre ressenti là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada